Oye, 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 oye ! J'espère que ça guette Moussaillon, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul et comme tu l'auras vu au titre et en la tête, c'est un haul Disney, plus précisément Oye, le Disneyland, j'ai eu la chance il n'y a pas longtemps d'aller à Disneyland d'ailleurs un vlog sortira probablement, il faut que je le monte et que je voie les rushs si j'ai le potentiel à faire un vlog, il faut que je ne m'avance pas trop sur le sujet et comment te dire que ce coup-ci j'ai un petit peu cracos mon slip je l'ai sûrement déjà expliqué dans une vidéo mais j'avais vraiment beaucoup 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 économisé pour nous offrir des passes annuelles parce que c'est une chose que nous ferons potentiellement donc une fois dans notre vie, surtout au devenir des futurs passes annuelles enfin de ce qu'on a entendu parler, ça fait peur et clairement on se dit qu'on a bien fait de faire ça maintenant parce que ça sera potentiellement la dernière fois que nous serons, la première dernière fois du mois que nous serons passes annuelles la première chose sur laquelle j'ai craqué ce sont ces oreilles de Disney qui coûtaient 20 euros ce qui est HSSR, cher pardon, pour des oreilles mais avec les moins 20% du pass annuel revenu à 16 donc qui est plutôt avantageux d'ailleurs pour chaque produit que je te montrerai, j'essayerai de dire les prix à peu près que je me souviens sans la réduite mais il faudra compter qu'à chaque fois il y a eu moins 20% dessus donc ça fait que l'article est revenu moins cher donc j'ai craqué sur ces oreilles là, j'aimais bien le côté, tu vois là ça fait comme des sucettes c'est tout dur, c'est pas du tissu et avec le bonbon juste au milieu, j'étais vraiment vraiment fan de ces oreilles là je les avais vues dans une vidéo YouTube et je me suis dit que si j'ai l'occasion d'aller à Disney absolument que je me prenne ces oreilles je n'aime pas les roses en temps normal mais je trouve que dans ce côté quand on dit Barba Papa, je viens du pays des Marshmallow voilà, c'est la couleur qui fit le mieux et j'aime beaucoup et puis comme on dit avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis j'aime pas les roses de base, c'est pas pour autant que je ne vais jamais aimer porter de roses et que je ne peux pas de temps en temps aimer les choses en rose donc voilà, je suis super fan de ces oreilles et oui c'est cher les oreilles à Disney mais voilà, ce sont des choses que tu ne trouveras pas de partout et puis ces oreilles là franchement je ne pouvais pas ne pas les prendre je suis vraiment fan et je ne compte pas m'arrêter là niveau oreilles voilà, je n'avais pas beaucoup d'oreilles Disney ben maintenant voilà, je commence à avoir quelques oreilles Disney ensuite j'ai craqué sur des pins j'ai fait un gros craquage, on peut appuyer c'est un gros craquage mais quand tu sais pris d'un pin tu peux te dire quand même 3, 4, 5 pins c'est du gros craquage j'ai tout d'abord craqué sur ce petit pin si on peut dire petit des studios Disney donc de Walt Disney Studios pourquoi ? parce que la première fois que j'avais pu retourner à Disney donc qui était l'année dernière je crois j'avais tout simplement craqué sur des pins parce que j'aime bien les pins même si de base je suis plus de page que pins mais j'ai appris à aimer les pins avec le temps et du coup je m'étais dit que je me ramenais des pins souvenirs de choses notamment du parc et des attractions que j'aime bien faire sur le parc des choses que j'aime bien faire et je n'avais rien des studios voilà, je n'avais rien des studios Disney parce que ben la seule chose que j'avais des studios Disney c'était une carte postale des studios Disney que j'avais d'ailleurs trouvé au parc principal et non au studio et du coup je me disais que ça serait sympa d'avoir un petit pins que je perds un petit pins je vais y arriver décidément je suis désolée un petit pins des studios Disney de base je garde les pins des attractions les choses que j'aime pour essayer de faire un tableau je vais les mettre dessus je pense avec l'emballage parce que la collection n'est aiguë a eu raison de moi et je n'ose pas les déballer et les mettre sur un panneau sauf celui-ci est certain que j'ai envie que ce soit des pins de souvenirs de ce qu'on aura pu faire pendant notre durée du pass annuel et les mettre sur ma lanière en mode souvenir et celui-ci en fera partie ensuite j'ai craqué sur ce pin de Pierre Descaraïbes que j'ai également acheté au studio tout simplement parce que quand j'ai voulu l'acheter la première fois je ne l'ai pas trouvé et ils n'en faisaient plus ils avaient juste les pins de la pièce d'Empire Descaraïbes et puis les pins de l'attraction et d'ailleurs je suis en train de me dire que je l'ai peut-être acheté d'occasion sur l'Intel entre temps je ne sais plus j'ai peut-être acheté d'occasion sur l'Intel c'est peut-être que j'aurais pu acheter des pins que je n'avais pas et les acheter d'une que j'ai déjà mais bon c'est pas grave si je l'ai déjà celui-ci je le garderai pour ma collection et celui que j'ai déjà soit je le vendrai soit je le ferai à un proche qui aime bien cette attraction et ça fera toujours plaisir d'ailleurs ce pince là je ne le mettrai pas sur ma lanière mais je le mettrai dans ma petite boîte avec les pins pour après les mettre sur un panneau toujours dans les pins un petit peu souvenirs j'ai envie de dire enfin c'est que des pins souvenirs pour moi c'est que des pins souvenirs j'ai craqué voilà ça a été un petit craquage que j'ai fait comme ça au passage sur ce pince de Peter Pan parce qu'il me semble que je ne l'ai pas enfin je me sentais que je ne l'avais pas mais je me dis que j'ai peut-être craqué aussi sur l'intel entre temps donc je ne sais plus il faudrait que j'en regarde sinon ce sera également un pince à revendre ou à offrir tout simplement j'ai acheté ce pince parce que j'adore Peter Pan en général que ce soit l'oeuvre de Peter Pan Peter Pan by Disney ou l'attraction Peter Pan et je me suis dit qu'à mettre sur ma lanière qui est également une lanière Peter Pan ça peut être génial et les derniers pinces sur lesquels j'ai craqué il s'agit de ce pince de Balou non pas parce que je suis fan de Balou ou du livre de la jungle mais tout simplement parce que au moment de partir le dernier jour on a eu la chance de voir la parade avec Balou Rafiki Balou Rafiki Roi Louis et Stitch et je voulais quelque chose avec Stitch mais voilà je me suis dit que je ne vais pas prendre pour faire un pince avec Stitch je voulais autre chose je voulais le pince de l'année parce que l'année dernière je voulais le prendre et je ne l'ai pas fait et je vous ai dit que cette année je le prendrais le pince de l'année et je le mettrai sur ma lanière mais je pense que je le prendrai la prochaine fois que je vous parle parce que celui que je voulais était beaucoup trop cher et je n'ai pas pris l'autre et j'aurais dû le prendre bref du coup j'ai craqué sur ces pinces de Balou pour illustrer ce moment là où on a vu Balou et parce que il me semble si je ne dis pas de bêtises que j'ai vu Balou en photo enfin en point photo donc du coup voilà je suis super contente pour parler de Stitch je voulais quelque chose en rapport avec Stitch parce que du coup il y a plus Stitch et tout ça peut être sympa et il faut savoir que j'ai ce magnifique t-shirt de chez Primark que m'a offert ma moitié et je trouve ça tout mignon parce que Stitch moi je connaissais la série parce que j'ai regardé beaucoup la série quand j'étais plus jeune mais je n'ai jamais vu les films ni le 1 ni le 2 compte à moi mais en fait il faut que je les voie mais il faut que je puisse acheter les DVD aussi et je ne les ai jamais vus je ne sais pas pourquoi d'ailleurs je crois qu'à chaque fois qu'ils passaient à la télé sur Disney Channel à l'époque je les loupais et je ne pouvais pas les voir mais j'aime beaucoup Stitch même si ce n'est pas mon truc préféré même si je ne suis pas une grosse fan de Stitch et que ouais le marchandising Stitch ça va bien deux secondes un peu comme celui de Jack dans le frange Noël de Monsieur Jack bref mais je voulais quand même quelque chose en rapport avec Stitch et notamment je cherchais un porte-clé parce que je n'ai pas de porte-clé sur mes clés et que je me suis dit quoi de mieux que d'acheter un porte-clé à Disney pour mettre sur ses clés plutôt que d'acheter un porte-clé pour acheter un porte-clé et on a craqué sur ce duo de porte-clés Stitch alors on n'est pas fan d'habitude des trucs un petit peu gnagnants comme ça niaiseux amour couple tu sais genre t'en un qui a la partie l'autre qui a l'autre partie mais on les trouvait 100 fois et on s'est dit pourquoi pas les prendre et puis voilà et rappeler nos t-shirts mais sur nos clés donc du coup on aura chacun un porte-clé à mettre sur nos clés je trouve ça plutôt cool ces petits pins là nous rappelons l'un l'autre enfin voilà c'est mignonné bon pas le truc qu'on fait d'habitude mais jouer un porte-clé et quand on a mis la moitié fais-la vas-y on les prend voilà ça prend un autre petit truc allez je suis chaud à le faire bon bah j'ai évoqué d'accord j'ai pas dit les prix je peux rendre compte que j'ai dit aucun prix jusqu'à présent oh I'm so sorry si j'ai dit prix des oreilles j'ai pas dit le prix des pins mais en fait le prix des pins ça dépend parce qu'il y en a qui sont genre jaune il y en a qui sont vert je crois que j'ai pas pris des pins si j'ai un pin qui est orange je crois que la moins chère c'est les orange ou les vert je sais plus ça va de 7 à je crois 8-9 euros les pins que j'ai pris il y a des pins qui coûtent plus cher mais je les ai pas pris parce que simplement je trouve que c'est trop cher pour un pin c'est pas mon budget pour les pins ce petit lot de porte-clés si coûtait 8,99 euros donc 9 euros ce qui est pas encore accessible pour un duo de porte-clés et finalement un duo de porte-clés couple je n'arrive plus à en parler c'est génial bref voilà j'aime beaucoup ce petit porte-clés et franchement je suis fan et j'ai hâte de pouvoir les mettre sur mes clés je n'ai pas encore fait parce que j'attendais de tourner la vidéo pour les mettre sur mes clés voilà pour tout avouer ma moitié s'est également trouvé ce gobelet ce gobelet comme ça avec une paille des méchants de Disney donc avec la méchante reine de Blanche-Neige Maléfique Ursula et le docteur le docteur Facilier je vais réussir ben dis donc je sais pas ce que j'ai aujourd'hui à pas réussir à parler je suis désolée donc on retrouve tout le nom des personnages ici avec des petites choses qui rappellent les personnages et ici on a les visages des personnages j'aime beaucoup ce gobelet franchement quand j'ai vu je serais sympa moi j'ai déjà deux gobelets donc ça sert à rien j'ai un grand gobelet Killstar et un gobelet la même hauteur mais moins gros Disney donc voilà ça sert à rien et avoir deux gobelets c'est bien ce que je dis je peux alterner puis je peux avoir une plus grande tendance avec un gobelet donc bref 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 mais ce qui est cool avec ce gobelet c'est ce que je regarde c'est que alors ça se passe où ça se passe ici voilà je sais pas si tu verras si on voit c'est un gobelet qui s'allume on savait pas qu'il s'allumait mais c'est cool il s'allume il coûtait 10 euros donc franchement c'est pas cher c'est pas cher parce que je crois que mon gobelet Killstar il m'a coûté plus cher que celui-ci donc c'est dire mais voilà c'est un super gobelet avec les méchants Disney qui aiment ma moitié donc c'est super cool et franchement je suis fan de ce gobelet pour continuer dans la mignonnerie et dans les trucs un petit peu couple si on peut dire on a craqué sur cette décoration de Noël avec Bernard et Bianca Bernard et Bianca est un dessin animé qu'on aime beaucoup ma moitié a l'air de l'aimer plus que moi parce que moi j'ai deux Disney je rentre dans mes top dans mes taupes ah top top ah décidément parler aujourd'hui c'est compliqué je sais pas ce que j'ai j'ai du mal de dormir cette nuit on sait rien bref dans mes top Disney mais voilà j'aime beaucoup alors il a un petit peu la poussière déjà bref c'est une petite décoration de sapin alors les décorations de sapin coûtent assez cher celle-ci a coûté 13 euros officiellement 2,99 mais j'arrondis donc voilà on n'achète pas 36 000 décorations Noël après j'en ai vu qu'ils faisaient un peu leur shopping on avait un panier et puis ils prenaient toutes les décorations de Noël qui leur plaisaient et mettaient dedans pour mettre dans leur sapin ou pour ouvrir je ne sais pas mais au fur et à mesure s'acheter une petite décoration de Noël je ne voulais pas qu'on se la prenne de suite parce que si jamais on y retourne en période de Noël c'est super cool d'entendre à ce moment là sauf que je ne sais pas quand est-ce qu'on y retournera et je pense qu'on aura fait le sapin avant d'y retourner donc c'est bien de l'avoir avant et pour se la mettre dans le sapin je la trouve super jolie ça change et moi j'aime bien les trucs pop culture comme ça dans le sapin mais pas forcément au mois de Noël genre je sais qu'il y a des Mickey et des Minnie en forme de bonhomme de pain d'épices mais voilà j'aime bien ces trucs comme ça qui ne sont pas forcément connotés Noël parce que ça clairement tu peux le poser sur une étagère et en faire une déco je la trouve super sympa avec le petit sardine marqué juste ici et Bernard et Bianca en pailleté je les trouve vraiment super cute et du coup on ne pouvait pas ne pas se ramener une petite déco comme ça de Noël à mettre dans le sapin c'est vachement cool mais à faire attention parce que ça reste quand même fragile ensuite alors là on va arriver crescendo on a craqué sur une affiche à Disney genre là parce qu'en fait j'ai le papier avec le prix de l'affiche l'affiche coûtait 17,99€ et on avait 6€ de port donc tout elle nous est revenu à 23,99€ alors oui tu vas me dire mais tu nous prends une affiche que tu as acheté à Disney pourquoi il y a des frais de port il y a une autre boutique Disney Village dont j'ai totalement oublié le nom je suis désolée mais c'est une boutique qui est à côté de la boutique Lego et c'est une boutique où il y a toutes les belles figurines Disney les tableaux un petit peu plus luxueux et notamment des bornes où on peut acheter des affiches mais ce n'est pas des affiches qu'on va avoir sur place c'est des affiches qu'on nous envoie à la maison l'affiche qu'on a choisie c'est une affiche de Phantom Manor on hésitait entre celle de Buzz Lightyear ou celle de Phantom Manor on a pris celle de Phantom Manor pour Phantom Manor il y en a plusieurs on a l'affiche comme on a pris qui est plutôt une affiche un petit peu pub de l'attraction on a l'affiche façon elle fait plaque de bois de base qu'on connait de Phantom Manor et on a une affiche un peu plus concept art de Phantom Manor donc je pense quelque chose qui a dû faire dû être fait par bon à l'époque pour voilà c'est un dessin des dessins mis en peinture et en couleur pour illustrer une attraction qui va avoir dans le parc donc je trouve ça plutôt cool et on a choisi cette affiche là on a pris en quelle taille ? on a pris en 40 par 50 mais voilà que 40 par 50 en fait c'est le papier parce que l'image dans le papier ne fait que 27 par 40 j'aurais aimé prendre la taille du milieu qui est plus grande voir une taille encore plus grande mais il faut savoir qu'avec la taille du milieu on arrivait déjà à pratiquement 40 euros frais de port compris donc avec la taille au dessus je n'ose même pas imaginer un jour peut-être j'aurai un craquage où j'achèterai une très très grosse affiche je ne sais pas peut-être de Buzz Lightyear ou d'une autre attraction qu'on aime bien et je la mettrai chez nous mais je trouvais que celle-ci était déjà plutôt pas mal et pour mettre en décoration dans notre salon parce qu'on n'a pas beaucoup de cadres et beaucoup de choses et on a envie d'un petit peu plus décorer et de se sentir chez soi donc du coup on s'est dit qu'on prendrait l'affiche là qui était plutôt sympa et toujours dans cette boutique où il y a des affiches j'ai craqué sur ceci alors oui tu ne verras pas grand chose comme ceci je vais la laisser emballer pour le moment parce que je ne sais pas trop encore où je vais la mettre il s'agit tout simplement du plan de Disney et je crois que c'est le plan actuel de Disney si je ne dis pas de bêtises on a plusieurs versions du plan là c'est la version qu'on peut acheter directement dans la boutique mais dans les affiches qu'on peut recevoir chez soi on peut recevoir ce plan-ci donc qui est le plan je pense actuel de Disney on peut recevoir le plan de l'époque Disneyland Resort Paris et de l'époque d'Euro Disney j'aimerais bien voir l'affiche de l'époque d'Euro Disney que je trouve que c'est vachement cool et voir s'il y a des anciennes attractions qu'il n'y a plus maintenant ou des espaces que je crois que sur les anciennes il y avait des emplacements pour d'anciennes attractions mais qu'en fait elles n'ont jamais vu du jour donc je pense que ça serait cool de la voir j'aime beaucoup cette affiche et j'hésite entre la mettre sur mon mur de poster dans mon atelier mais j'ai peur en fait de l'abîmer avec des punaises des clous tout ça même si elle n'était pas excessive contrairement à l'autre affiche qu'on s'est acheté j'ai quand même peur de la mettre avec des punaises des clous etc enfin des punaises des clous oui plus des punaises que des clous pardon je ne vais pas mettre des clous mais j'ai peur ou alors je la mets dans un cadre et je l'encadre mais je ne la mets pas sur le mur poster je la mets sur un autre mur je ne sais pas trop je pense que je vais l'encadrer est-ce qu'on a les dimensions ? nope je ne vois pas les dimensions ici on a les dimensions pardon c'est du 100 par 66 cm donc oui elle m'a l'air d'être assez grande elle m'a coûté 7,99€ donc 8€ je trouve que c'est encore raisonnable pour ce que c'est et du coup on a toutes les attractions qui sont indiquées les boutiques aussi qui sont indiquées donc c'est vachement cool il y en a plein de petits personnages sur le tour donc j'ai hâte de l'encadrer et de pouvoir la mettre chez nous on monte un petit peu crescendo mais j'ai craqué sur cette peluche de Figaro dans Pinocchio et elle a plusieurs symboliques cette peluche là tout d'abord la première fois que j'ai pu retourner à Disney donc l'année dernière je m'étais offert la peluche de Nana dans Peter Pan parce que c'était très symbolique pour moi qui suis fan de Peter Pan de m'offrir la peluche de Nana non seulement je la trouvais jolie mais en plus j'adore les animaux et notamment les animaux chez Disney et notamment Peter Pan donc voilà ça faisait le combo parfait et je m'étais dit qu'à chaque fois que j'irais à Disney je ramènerais une peluche ce que je n'ai pas fait la dernière fois parce que tout simplement ça coûte un bras quand même une peluche c'est pas donné je sais que Nana m'avait coûté dans les 30 euros mais je ne m'étais pas acheté grand chose et c'était la plus grande chose que je m'étais acheté là du coup je me suis acheté Figaro pour un petit peu continuer cette collection et cette tradition que je me suis imposée toute seule clairement il n'y a pas de tradition quand je vais à Disney si peut-être de faire certaines attractions certains restos certains trucs ou la photo devant le château mais dans les achats voilà quoi c'est pas non plus personne t'oblige à acheter c'est toi qui décide d'acheter et t'utiliser ton compte en banque à Disney parfois ouais j'ai pris Figaro c'est un truc joli et aussi parce qu'on est resté coincé devant la fraction Pinocchio donc c'était plutôt cool d'avoir une petite peluche symbolique comme ceci et puis j'adore les chats je ne pouvais pas me faire apprendre Figaro voilà j'adore Figaro et j'adore les peluche en général ça fait beaucoup de peluche mais qu'importe je suis vraiment fan de mon Figaro et qui va rejoindre ma nana et c'est super cool en allant à Disney je me disais que je craquerais sur une série de livres au moins un livre de cette série là dont j'avais beaucoup entendu parler donc beaucoup de youtubeurs ont présenté dans leurs vidéos on en parlait et j'avais notamment vu une youtubeuse que je suis parlait qu'elle avait acheté enfin dans son vlog du moins à Disney elle montrait qu'elle avait acheté un livre de cette collection là et je m'étais dit de toute façon je ne retrouverai plus que celui-ci parce que les autres ne doivent plus être édités il s'agit tout simplement de livres sur les attractions de Disney et en allant au village Disney là où j'ai acheté les affiches j'ai vu que non seulement enfin j'avais déjà vu à Disney avant qu'ils n'avaient pas que celui qu'elle a acheté ils en avaient aussi sur une autre attraction mais en allant dans les boutiques là j'ai vu que non seulement ils avaient donc les deux bouquins mais en plus ils avaient celui que je préférais du coup acheter et que je pensais qu'il ne serait plus du tout édité il s'agit de ce livre sur l'attraction Pirates des Caraïbes alors je ne sais pas si c'est en anglais ou si c'est en français parce que c'est écrit en anglais mais c'est édité en français donc je pense que c'est en français il s'agit tout simplement de livres sur les attractions moi j'ai pris Pirates des Caraïbes parce que je ne suis pas de l'attraction Pirates des Caraïbes j'adore l'univers Pirates des Caraïbes et j'adore l'univers des pirates en général il a coûté 19,99€ donc une vingtaine d'euros mais il faut savoir que sur les livres parce que c'est des éditions qu'il y a des copyrights les réductions personnelles ne marchent pas mais je trouve ça la limite normale donc je suis très contente d'avoir trouvé ce livre là je pensais qu'il ne serait plus du tout mais alors plus du tout du tout du tout édité mais en fait il édité quand même il est encore là par contre si je te le montre dans un reflet où tu ne vois que dalle du livre tu ne vas pas voir grand chose mais voilà c'est un livre que je suis super contente d'avoir trouvé bon il est simple derrière quand tu pourras le voir et quand je l'ai vu je me suis dit je le prends et je ne l'ai pas qu'au Disney Village parce que je me suis dit que j'allais un petit peu calmer mes achats mais je ne me voyais pas repartir sans je l'ai recrété si je ne l'ai prenait pas et du coup j'ai craqué je l'ai pris parce que je l'ai retrouvé à Disney de là je ne le trouvais pas mais si tu ne trouves pas généralement les livres sont derrière les caisses pas toujours mais souvent derrière les caisses donc voilà j'ai craqué sur ce livre là un autre livre sur lequel j'ai craqué et c'est d'ailleurs le dernier article sur lequel j'ai craqué à Disney ce qui sera déjà pas mal il s'agit du coup du livre sur Phantom Manor parce que j'adore Phantom Manor c'est une des attractions préférées notamment pour la déco voilà je ne le dirai jamais assez mais j'adore la déco de Phantom Manor j'adore l'esprit de Phantom Manor du coup je ne pouvais pas ne pas prendre le livre sur Phantom Manor également celui-ci coûtait 22 euros donc oui ça fait cher oui ça fait beaucoup mais ce sont des livres où je vais apprendre plein de choses et j'adore ce genre de bouquin donc voilà je suis très contente de les avoir le prochain que j'achèterai c'est je pense le dernier actuellement de la collection c'est sur Space Mountain je ne sais pas s'il y en aura d'autres d'édité sur d'autres attractions qui je ne sais pas mériterait avoir un petit bouquin sur l'attraction l'élément d'attraction tout ça mais en tout cas je prendrais comme sur ce Space Mountain car même si je ne le fais pas Space Mountain parce que ce n'est pas trop mon genre d'attraction au niveau sensation je suis quand même curieuse d'en apprendre un peu plus cette attraction qui de base était basée sur le livre de Jules Verne la Terre à la Lune donc voilà je suis super contente d'avoir acheté ces deux biens sur ce on a fini avec ce haul Disney il a été très chargé j'ai pas mal craqué comme tu pourras le voir mais ça a été raisonnable ça joue qu'il y a des choses c'est pas moi qui ai craqué c'est ma moitié mais j'ai quand même pas mal craqué après voilà j'ai profité d'avoir eu un peu de saut mon anniversaire pour craquer sur des choses et je trouve qu'en soi j'ai quand même été encore raisonnable voilà il y a des gens ils auraient craqué beaucoup plus sur des choses beaucoup plus chères ou beaucoup plus grosses ou beaucoup plus de choses beaucoup plus chères donc peut-être que la prochaine fois je prendrai le bouquin comme j'ai dit et je ferai une rasière de pins parce que j'aime les pins mais je suis plutôt contente de mes trouvailles j'espère que cette vidéo t'en aura plu si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à lâcher un like on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo sur ce éclate-toi bien profite bien de la vie et moi je vais ranger tout ça parce que les livres et les pins ils vont clairement pas se ranger tout seul moi je te dis et on clairement pas se ranger tout seul merci Sous-titrage ST' 501